Est-ce que vous aimeriez qu'ils soient intégrés en France ? Le principe même de l'intégration, est-ce que vous êtes contre ? Je n'appellerais même pas cela l'intégration. Je n'aimerais pas du tout qu'ils soient l'objet d'une tentative, car ils ne seront jamais intégrés. Vous croyez qu'eux ne le veulent pas, ou que c'est les Français qui le refusent ? L'exprimeront-ils qu'ils ne le pourront pas. C'est possible entre Européens. La trame est la même. Les mouvements européens dans l'histoire ont été Est-Ouest, et les mouvements humains, la religion, en fait, tout, un peu de choses. Mais là, c'est un autre continent, et vous n'en avez que faire. Ce sera de mauvais Français. Ce seront de mauvais Français. Enfin, vous nous découragez de chercher à intégrer. Je vous décourage, en ce qui concerne les miens, d'avoir les marocains, d'essayer des détournements de nationalité, car ils ne seront jamais 100% français. C'est ça, je peux vous l'assurer. Mais le réel dément, ça. Je peux répondre, Pascal ? Oui, parce que par définition, vous avez des musulmans, ils doivent se sentir, comment dire, humiliés, attaqués par cela. Moi, je ne pense pas du tout. Je peux répondre à vous. D'abord, je voudrais rendre hommage à l'intelligence, la finesse, la culture. Vous savez que le roi du Maroc connaissait des extraits des Trois Mousquetaires par cœur. Un type tout à fait admirable, d'intelligence et de finesse. Je sais depuis qu'il a dit la même chose à l'époque à François Mitterrand, en privé. Je pense qu'il avait mille fois raison. Et l'avenir, non seulement ne dément pas ce qu'il dit, mais au contraire, lui donne encore plus raison. C'est-à-dire que je pense que les populations immigrées venues du Maroc ou d'Algérie en 1982 étaient plus francisées. Je reprends le terme du général de Gaulle parce que je déteste le mot intégré. Je pense qu'il y a l'assimilation ou rien. Donc, ils étaient plus francisés que les jeunes de la troisième génération qui sont nés en France et qui sont d'origine marocaine, algérienne, qui arborent le drapeau algérien dans leur chambre. Et tout simplement parce que Hassan II avait raison. Je vous ai dit tout à l'heure, plus de la moitié des jeunes de 18 à 25 ans considèrent que la charia est supérieure à la loi de la République. Leur grand-père ne pensait pas cela. D'ailleurs, souvent, les grands-pères étaient cabiles. Et si j'ose dire, ils venaient en France pour s'émanciper un peu de la pression arabo-musulmane qu'ils avaient subie depuis mille ans. Je le sais parce que moi, mes ancêtres sont berbères comme eux. Donc, je sais exactement ce que c'est que vivre sous le joug pendant mille ans de l'islam. Donc, vous pensez que ce n'est pas possible ? Les musulmans ne seront jamais des bons français ? Donc, je pense. Mais c'est terrible pour eux. Mais c'est terrible pour eux. Je pense qu'ils peuvent. Non, mais attendez. Laissez-moi finir ma construction. Je pense qu'on peut individuellement. Je vous le répète. Si l'on le désire, si l'on le souhaite, moi, je suis un exemple même. Moi, je viens des mêmes contrées qu'eux. Mes ancêtres batifolaient, si j'ose dire, parce que c'était des soldats en armes, entre le Maroc et l'Algérie. Donc, je sais que moi, je suis de la même... Vous vous souvenez quand on a débattu avec Yassine Bellatar devant vous ? Il voulait me moquer en disant que je ressemblais à un de ses oncles épiciers. Il avait raison. Sûrement. Évidemment, physiquement, je lui ressemble et il a raison. Donc, vous voyez que tout le problème, après, c'est l'assimilation ou pas assimilation. Mais c'est ce qu'a fait la France. Je répète toujours, Pascal, ce chiffre donné par un de mes maîtres, Pierre Milza, grand historien d'origine italienne, dont j'apprenais les cours par cœur à Sciences Po, et qui avait donné le chiffre. 3 millions d'Italiens qui sont venus en France entre 1870 et 1940. Vous savez combien sont restés ? 1 million. C'est-à-dire que Platini, c'est le fruit de ce million. Et que les deux autres millions sont rentrés. Pourquoi ils sont rentrés ? Parce qu'à l'époque, la République faisait appliquer l'assimilation strictement. Et qu'on donnait des prénoms français. Et qu'on était obligés de faire tout ça. Et donc, après, on choisissait. Mais je trouve ça tout à fait noble. Et d'ailleurs, on renvoyait aussi les délinquants, les chômeurs. On ne gardait pas les chômeurs. Moi, je pense et je milite pour absolument revenir à ces règles, je le répète, républicaines. Donc, par exemple, si vous étiez élu président de la République, cette affaire de prénoms qui empoisonne le débat, vous reviendriez à la loi d'avant 93 ? La loi de 1803 de Napoléon. Absolument. Alors, je ne veux pas rouvrir le débat des prénoms, mais ce que je trouve dommage là aussi, c'est qu'on ne puisse pas apporter la nuance et l'échange que vous avez eu l'autre soir. Moi, ce qui m'intéresse dans l'affaire des prénoms, Aldo Platini arrive en France. Bon, je crois même que c'était lui ou son père. Et il appelle son fils Michel. Et là où je trouve qu'aujourd'hui, on ne réfléchit pas et on ne se pose pas des questions. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, lorsqu'on est étranger, on ne prend pas un prénom français et les Italiens, par exemple, empêchaient leurs enfants de parler italien à la maison ? Voilà, vous avez tout dit. Et Lino Ventura raconte ça très bien également. Bon, ça, ça m'intéresse de réfléchir pourquoi il y avait ce système et pourquoi il n'existe plus aujourd'hui. Et de dire ça, ça ne veut pas dire, vous voyez que... Mais je suis bien d'accord. Mais on ne peut même plus réfléchir. Mais ça me fait plaisir que vous disiez ça parce que c'est exactement ce que je dis. Et moi, je connais les raisons. Il y a deux raisons majeures. La première raison, c'est que les élites françaises ont, par culpabilité, par honte, renoncé à l'assimilation sous d'ailleurs, sous, comment dire, impulsion et sous influence des autorités européennes qui ont fait adopter des directives qui disent en gros que l'intégration, on n'emploie plus le mot assimilation, c'est un échange réciproque. Non, ce n'est pas un échange réciproque. Ce sont les immigrés qui doivent se soumettre aux mœurs françaises et à la civilisation française. Donc là, je récuse ça. Ça, c'est une première chose. Donc, on a renoncé. On a, par exemple, on me dit toujours Zinadine Zidane. Mais Zinadine Zidane aurait dû s'appeler. Ils m'ont taquiné l'autre soir. Jean Zidane. Oui, Jean ou Marc. Peu importe, on s'en moque du prénom. Ce qu'il y a, c'est que ses parents... Pourquoi... On ne se demande jamais. Ses parents étaient des braves gens. Bien sûr. Pourquoi ils respectaient la loi ? Il n'y avait pas plus français que ses parents. Voilà. Il aimait la France. Alors voilà, vous voyez. Le père de Zidane. Mais j'en suis sûr. J'en suis sûr. Je me souviens comme il a embrassé le maillot quand il a marqué le premier but à la Coupe du Monde 98. Mais il y avait la famille aussi. Il a des parents, Zidane. Mais pourquoi... Un père, une mère. C'est très structuré. Mais oui, pourquoi on l'a appelé, Zinadine ? Parce que les autorités françaises n'ont pas fait leur boulot. Il y a des gens qui veulent faire... Regardez, regardez Jamel Debbouze. Il raconte lui-même qu'il a appelé son fils Léon. Je lui en félicite. Et je trouve qu'il a fait exactement comme mon grand-père, qui s'appelait Jacob et qui est devenu Justin. Et qui a appelé ses prénoms Roger, Robert, ses enfants, etc. Donc, ça c'est la première chose. Les élites françaises ont renoncé. Et la deuxième chose, c'est que comme le disait le roi Hassan II, contrairement aux Italiens, aux Polonais, etc., la trame est très éloignée. L'islam impose son code civil, je vous l'ai dit, et aussi sa civilisation. Et dans sa civilisation, il y a les prénoms. Donner, appeler son fils Mohamed, c'est donner d'abord le prénom de grand-père, etc. Mais c'est aussi, surtout, continuer la civilisation islamique sur le sol français. On va pas revenir de toute façon, puisqu'on connaît effectivement vos arguments. Bon, dans votre livre... Je voudrais dire, excusez-moi, oui allez-y alors, peut-être que vous allez me passer aux mêmes choses. Dans votre livre... Non, vous voulez parler de répondre à... On meurt... Oui, oui, parce que c'est le même sujet. C'est le même sujet. On ne fait plus des Français. On ne fabrique plus des Français. On ne fabrique plus des Français. À l'école, on ne fabrique plus des Français. En général, on refuse. Aujourd'hui, dans les écoles, on dit, moi je suis d'origine ceci, moi je suis d'origine cela. Et le Français de souche dit, mais moi, qu'est-ce que je suis ? Je ne suis que Français. C'est ça le scandale. Bon, mais si. Et j'ai pris cet exemple. Vous caricaturez, vous n'allez pas parler. Je ne caricature pas, je vous assure que je ne caricature pas. Et je n'ai même pas raconté les classes de banlieue où le prof se fait insulter parce qu'il est Français. Et les rares gosses qui ne sont pas d'immigration arabo-musulmane ou africaine se font insulter parce qu'ils sont gaulois. Et ça existe forcément ? Ça existe généralement. Bon, laissez-moi finir. Et j'ai pris cet exemple pour montrer la même chose. Un exemple tragique du fameux épisode de l'assassinat cruel et criminel de Mohamed Merah, de ses deux enfants exécutés d'une balle dans la tête devant une école juive. Je tiens à dire que ça a dû être terrible. Je pense que moi, j'ai des enfants et je m'imagine si mes enfants avaient pris ainsi une balle dans la tête. Je crois que je ne m'en serais jamais remis. Donc, vous voyez, vraiment, je comprends la douleur de ses parents. Et ce que j'ai voulu dire, mais on a du mal à assumer la réflexion au début et tout est pris pour me mettre à la vindicte. J'ai dit, Mohamed Merah, ses parents ont demandé à être enterrés en Algérie, comme je vous rappelle, je vous rappelle, la plupart des gens de l'immigration maghrébine. C'est pour ça qu'on a eu un problème avec les carrés musulmans pendant le Covid, parce que pour la première fois, ils étaient obligés de se faire enterrer ici. Donc, c'est vous dire la masse que ça représente et ces enfants dont les parents ont voulu être enterrés en Israël. Le parallèle était choqué. Mais le parallèle, il faut bien, encore une fois, on ne peut pas ne pas réfléchir si on ne fait pas des généralisations, si on ne fait pas des parallèles. C'est la manière de réfléchir. Après, il ne faut pas se laisser emporter par le sentiment. Il faut d'abord être rationnel et après dire, mais bien sûr, évidemment que je ne vais pas les mettre dans le même sac. Évidemment que l'autre est un odieux criminel et que les autres sont des enfants innocents. Attendez, non, je n'ai pas fini. Ah bon ? Non, une minute. Ces enfants, si vous voulez, les parents les ont enterrés en Israël. Je dis simplement que les anthropologues nous apprennent qu'on est du pays où l'on est enterré et que je trouvais triste que ces enfants soient enterrés en Israël. Je peux comprendre les parents. Ils ont eu peur même que leur tombe soit abîmée, vandalisée par des abrutis, etc. Donc je peux les comprendre et je ne les condamne pas, je ne les critique pas. J'essaie simplement de faire une analyse la plus sérieuse possible sur la défrancisation générale de la nation française. Roger Hanin, il est enterré en Algérie ? Eh bien oui, c'est très révélateur. Pour lui, sa terre, c'est l'Algérie. Avec cette précision-là quand même que l'Algérie à l'époque était française. Mais il voulait être... Mais oui, mais c'est révélateur. Excusez-moi, on est du pays où on en est enterré. Souvenez-vous des tontons flagueurs. Oui. À la fin, au début du film, il dit l'Amérique c'est bien pour vivre et faire de la garbure. Mais pour ce qui est de ses eaux, c'est la France. Je me dis quand même...